Mon amour pour le violoncelle a été un vrai coup de foudre. J'avais 9 ans et j'ai entendu un garçon qui avait quelques années de plus, il avait 13 ans, qui jouait du Saint-Sens dans un concert de fin de stage. Ce violoncelle m'a complètement subjugué et c'est devenu immédiatement une idée fixe, il fallait que j'ai un violoncelle, il fallait que je puisse en jouer, il fallait que j'ai ma première leçon, j'étais vraiment possédé par ça. Très très vite en fait, quelques mois après, il est devenu clair que c'était ce que je voulais faire dans ma vie. C'est non seulement un coup de foot d'un soir mais un vrai mariage on pourrait dire. Quand j'étais étudiant déjà, j'étais très curieux, je m'intéressais beaucoup à la musique contemporaine, j'étais toujours celui à qui les compositeurs s'adressaient quand ils avaient besoin de créer une œuvre ou même de faire un travail, de chercher sur l'instrument, etc. Parce que moi aussi ça m'intéressait de chercher sur mon instrument. Quand vous avez un compositeur qui vous explique, c'est pas seulement qu'il vous explique ce que vous devez faire, c'est que vous le voyez, vous le voyez vibrer ce compositeur, vous le voyez être inquiet, vous le voyez ses yeux s'illuminer quand vous trouvez enfin ce qu'il cherche. Donc vous essayez de, vous le sentez, donc vous avez une personne et ça rien ne remplace la personne évidemment, aucun manuel d'interprétation peut remplacer la rencontre avec, en l'occurrence avec le maître. Parce qu'en fait quand vous êtes interprète, votre maître c'est le compositeur, tout ce que vous voulez, votre but c'est vraiment d'être juste à cet univers que le compositeur a en lui. Je fais ça par passion et je crois que la passion est un meilleur conseiller que le sentiment de devoir. Alors avec Mickaël, c'est une histoire assez ancienne parce qu'on s'est rencontrés il y a très longtemps, quand j'étais justement intercontemporain, et puis on est devenus assez amis. Donc quand il y a eu le projet de ce concerto, là on est, j'ai envie de dire, on est comme deux gamins qui se mettent ensemble pour jouer un mauvais tour. Toute la première partie du travail, Mickaël est seul, mais bien entendu c'est lui qui compose, c'est-à-dire mais lui il connaît mon jeu aussi, il m'a entendu très souvent. Et je crois que forcément, au moment où il écrit, il pense aussi à ça, à la personne qui va jouer son œuvre. Alors c'est une œuvre délicate, très poétique. Moi je vois l'univers de Mickaël comme un univers fragile, mais très riche. Tout ce que fait Mickaël, je crois que quand il s'engage dans une idée, il va vraiment là, il va aller loin, 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 il va aller chercher. Et à tel point que l'interprète lui aussi va être toujours sur la brèche, vous voyez, on est toujours dans la fragilité, voilà. Et donc il y a cet aspect-là, notamment il y a une cadence avec aussi des pits main droite, main gauche, une nouvelle technique, une technique que j'ai dû apprendre pour ce concerto. Mais tout ça donne d'une part cette poésie de la transparence, de la fragilité, et puis cette énergie, quelque part du désespoir de l'interprète qui doit attraper 35 millions de notes. La petite appréhension elle est différente, là cette fois-ci c'est parce que vous êtes un peu dans le rôle de la sage-femme. Vous avez la responsabilité d'amener le bébé au monde et de l'amener si possible en bonne santé et de lui permettre une longue vie. C'est-à-dire que l'oeuvre soit suffisamment appréciée pour que les gens aient envie de la réentendre et que des collègues aient envie de l'interpréter aussi. Et voilà, puis il y a le compositeur qui est là, qui lui au moment de la création est dans la salle, est assis dans la salle et est impuissant face à ça. Il est livré complètement, il est dans les mains de ses interprètes et si les interprètes sont par la hauteur, c'est lui qui souffre le plus sans doute. Le chef a bien sûr un rôle clé qui est celui de fédérer tout ce qui se passe sur la scène et de rassembler et de faire un tout. Et la création que nous avions donnée il y a deux ans avait déjà eu lieu sous la direction de Thierry Fischer. Et Thierry est vraiment un partenaire idéal pour ce genre de travail parce que, bien entendu, il est, cela va sans dire, incroyablement professionnel. Il connaît la partition, mais vraiment jusqu'à là, dans les moindres détails. Et en plus, il sait, il a une psychologie extrêmement fine, c'est-à-dire une perception de ses interprètes. Il a toujours accompagné mon travail qui a été très intensif dans ces jours qui ont précédé la première. Une création, c'est quoi ? C'est, en l'occurrence, la concerto de Michael, ça va être quelque chose comme 17 minutes, 18 minutes de votre vie. 18 minutes où vous allez être confronté à quelque chose que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite. Mais, peut-être, peut-être, qui sait, il y a quelque chose qui va venir à vous, un monde, un univers poétique qui va vous parler. Peut-être qu'il y a un moment dans ce concerto qui va vous parler. Surtout si vous acceptez de ne pas comprendre chaque chose, mais de laisser les choses, des impressions venir, des couleurs, un geste, un geste d'une percussion dans l'orchestre. Quelque chose qui va vous rester. Et si vous êtes disponible à ça, si vous êtes ouvert à ça, à ce moment-là, il est très possible que vous fassiez vraiment une belle expérience.